C'est difficile à dire, je ne savais pas tellement au début pourquoi Madeleine m'a attiré comme ça. J'ai vu des centaines de documentaires, peut-être même plus dans ma vie, et il n'y a qu'une seule personne que j'ai contactée, c'est Madeleine. Mais ce que je me disais à l'époque, en tout cas, c'était, comme je travaillais sur une baie qui s'appelait Iréna, qui est l'histoire d'une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie, j'étais frustré de ne pas l'avoir rencontrée, et je me suis rendu compte, en voyant ce documentaire, je le savais, mais ça n'avait pas toqué à mon esprit, justement, qu'il y avait des gens qui étaient encore vivants, qui avaient connu cette période. Et quand j'ai vu Madeleine, elle m'a vraiment subjugué, effectivement, et je me suis dit, il faut absolument la contacter. Donc je l'ai fait, je me suis fait envoyer chier une première fois, mais j'ai insisté un peu, donc la deuxième fois, c'était bon, je suis allé la voir. Je me suis rendu compte, longtemps après, en réfléchissant à ce que j'ai fait dans ma vie comme scénario, qu'elle était l'incarnation pile d'un personnage que j'ai inventé il y a 25 ans, qui s'appelle Névis, qui est l'héroïne de ma série Sillage. Et j'ai commencé à comparer l'heure de vie, et je me suis dit, c'est exactement la même chose, anticolonialiste, avec un fort caractère, toujours à défendre les opprimés, capable de changer d'idéologie si elle se rend compte que ce qu'elle pensait était faux, etc. Bon, Madeleine, c'est Névis, ou inversement. Et j'étais en recherche de Névis pour des problèmes externes et éditoriaux, je cherchais sans doute ce personnage, à retravailler sur elle, alors que j'avais des problèmes. Et en rencontrant Madeleine, j'ai rencontré la vraie Névis, quoi. Et c'était assez fascinant, mais je ne l'ai pas su tout de suite, vraiment, et ça m'est venu quelques temps après. Jean-David m'a parlé de ce projet-là, après avoir travaillé quelques années avec Madeleine, et une fois qu'ils étaient sûrs d'avoir assez de matériaux pour pouvoir faire des albums, Jean-David m'a proposé de me greffer au projet, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur une BD sur Kappa, notamment, puis on se connaît depuis longtemps, on sait qu'on s'entend bien, qu'on travaille bien ensemble. Et je n'étais pas forcément très chaud au départ, parce que j'avais un peu peur de rentrer dans une bande dessinée un petit peu pathogène, peut-être. J'avais une approche de certaine légèreté dans la bande dessinée. Mais Jean-David m'a tellement parlé de Madeleine que ça m'a titillé, et Jean-David m'a présenté Madeleine. Et à partir de ce moment-là, la rencontre était telle que c'était inenvisageable de ne pas se lancer dans ce projet, parce que Madeleine avait un tel charme, un tel humour, une narratrice hors pair. Enfin, tout est tellement génial que c'était une évidence en sortant qu'il fallait se lancer dans le projet. Oui, c'était l'idée, c'était aussi l'idée, c'était mon idée, mais Dominique est venu la renforcer quand il est arrivé sur le projet, en disant, il faut créer un personnage, il faut faire de Madeleine qui existe vraiment un personnage de bande dessinée. Et c'est pour ça qu'on a fait cette histoire du côté, dans le sens linéaire, finalement. Alors que moi, j'avais une vision sans doute un peu plus déstructurée, plus narrative, exactement de la manière dont Madeleine raconte l'histoire. Enfin, sa manière habituelle de raconter les histoires, on va le dire comme ça. Mais Dominique a tenu, et il avait raison, à ce qu'on fasse quelque chose de plus linéaire. Et il fallait que je retrouve Madeleine dans les dialogues. Donc, en fait, il y a deux niveaux de lecture, évidemment. Il y a les bulles, en fait, ce qui se vit au temps présent, ce qui se dit au temps présent. Et puis, il y a aussi le texte narratif. Et le narratif de ce texte-là, c'est la vision de Madeleine aujourd'hui de son histoire d'à l'époque, ce qui est un procédé assez classique. Mais la différence qu'on a apportée là-dedans, c'est que je me suis dit, au bout d'un moment, avec Madeleine, on se tutoie, et je voudrais qu'elle tutoie le lecteur. Ça, c'est quelque chose que j'ai quasi jamais vu en bande dessinée, et j'en ai lu quand même pas mal. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir lu ça. Et je me suis dit, elle va tutoyer le lecteur. C'est-à-dire qu'au début, le lecteur se dit, en fait, elle parle à Jean-David Morvan, et elle le tutoie. Et très vite, au bout de deux pages, on oublie que j'existe. Et en fait, le lecteur se dit, Madeleine me tutoie. Donc je suis dans une proximité extrême avec Madeleine, et c'est ça qu'on voulait rendre vraiment. Et je suis épaté, parce que ça marche bien. Et les gens, ils ont l'impression qu'ils sont en discussion avec Madeleine. C'est parfait. J'essaie d'adapter le dessin à chaque scène et aux besoins de chaque scène. Et je voulais quelque chose... Madeleine avait envie de s'adresser aux jeunes, voire même aux enfants. Donc pour le début de l'histoire, j'avais envie de partir quelque chose de plus proche peut-être de l'animation japonaise, ou même du manga, parce que c'est des influences graphiques que j'ai. Et puis là, j'avais envie que le personnage soit très vivant, très expressif, et qu'il y ait peut-être effectivement une forme de confort dans les paysages, que ça soit accueillant, qu'on ait envie d'y aller. Après, la douceur, ça dépend vraiment des scènes. Parce qu'après, par exemple, au sanatorium, c'est un micro-récit dans le récit qui est une séquence d'initiation au sanatorium, au-dessus des nuages, loin des problématiques de plus terrestre. Donc là, j'avais envie de se rapprocher plutôt de la montagne sacrée, ou d'avoir une forme d'Olympe, comme ça, au-dessus des nuages, où elle se rapproche du romantisme allemand, de la poésie, une conscience du monde. Et donc là, il fallait que ça soit très aéré, très blanc, très lumineux. Donc voilà, il n'y a pas de décision globale, c'est plus à chaque scène, parce qu'après, il va y avoir toutes les scènes de torture, notamment, qui est quelque chose que je ne suis pas du tout pressé d'aborder. Mais il va falloir adapter une forme de dessin, une forme de mise en scène, d'altération de la perception, telle qu'elle l'a perçue. Mais ne pas être voyeuriste, c'est ça le plus dur, en fait. C'est quand il lui arrive des choses vraiment, vraiment dures. C'est pas un personnage à qui on peut faire vivre des choses. C'est comme si on racontait la vie de sa propre mère. On ne va pas être voyeuriste en le faisant. Ça demande constamment de bien rééquilibrer la mise en scène par rapport aux séquences. Moi, ça fait cinq ans que j'habite quasi chez Madeleine. J'habite la moitié du temps chez elle. Donc on a depuis bien longtemps dépassé juste le travail. On fait plein de choses ensemble qui ne sont plus forcément du travail, même si ça l'intéresse toujours de raconter, de re-raconter, de rechercher les détails. Mais maintenant, on relit aussi la BD, on check tous les dialogues, on revoit tout, on bouge l'ordre des scènes. Il y a vraiment un travail permanent. Et en même temps, c'est beaucoup plus large que ça. Donc elle m'a déjà raconté depuis longtemps toute sa vie, plusieurs fois. Je ne peux pas dire combien de fois, mais beaucoup. Mais à chaque fois, ça rajoute des petits éléments que je note, dont j'essaie de me souvenir en permanence. Voilà, donc ça enrichit le récit tout le temps. Donc c'est un travail continu. On a tout le matos pour raconter toute sa vie, ou en tout cas à peu près. Mais à chaque fois qu'on entame un nouvel album, là on est sur le 3 au scénario, je lui fais redire et redire cette fois-ci les choses dans l'ordre. Parce que Madeleine, elle a une... dans l'ordre de l'album. Parce que Madeleine, elle a une manière de raconter, et c'est pour ça que Dominique dit c'est chez Errazad, qui est très organique, j'appellerais ça comme ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un sujet à l'autre, très vite. Et donc d'une époque à l'autre... Enfin non, on reste sur le même sujet, pardon, mais on change d'époque. C'est-à-dire quand elle va me parler des roses de son grand-père, qui avait une roseraie à folie dans son village, on va passer sur les roses des poèmes des Luiards, et puis après les poèmes de roses de Ho Chi Minh, donc on va aller au Vietnam. Et puis du Vietnam, on va encore passer à d'autres choses sur les roses. Donc elle raconte comme ça Madeleine. Donc c'est ça qui est passionnant. Elle peut passer, elle commence un sujet, ça nous est déjà arrivé, on passe trois jours, elle fait des digressions, mais au bout de trois jours, elle revient au début. Elle sait très bien en fait ce qu'elle raconte et comment elle le raconte, donc ça c'est assez fascinant. Et voilà, donc tout le matériel il est là, mais il y a encore tout un travail de construction à faire, de mise en scène justement, comme disait Dominique, il n'est pas qu'au niveau du dessin, il faut le réfléchir aussi au niveau de la narration. Mais c'est... Elle est tellement forte, Madeleine, en narration, en parole, comment elle raconte les histoires, que nous-mêmes on est un peu à la traîne, mais bon ça va, on a quand même 40-50 différences d'âge, on a encore le temps de progresser, mais elle nous aide à progresser très vite. Pour créer un environnement crédible pour le lecteur et pour nous, c'est intéressant de chercher les endroits dont elle parle à l'époque, ou si on ne les trouve pas, les recréer, mais trouver les bonnes armes aussi, avoir les bons costumes, ne pas mettre de chapeau aux étudiants quand ils n'en ont pas. Bon bref, c'est aussi un vrai boulot, mais ça c'est un plaisir à faire, d'aller chercher, farfouiller la documentation, trouver des livres, chercher sur internet, ça c'est génial quoi. Il y a une anecdote assez intéressante, parce que le principe de l'expo qui est là à Angoulême, c'est de... On raconte son fil de vie, mais tous les moments où elle a failli mourir, alors c'est tellement innombrable, qu'on n'a pas pu tout mettre, c'est vraiment une survivante, une résistante dans tous les sens du terme. Tout a commencé quand elle avait 4 ans, elle a chopé la fièvre typhoïde, qui était assez courante à l'époque, et donc pour se soigner, il fallait boire du lait frais, et il y avait une ferme en face, elle y est toujours, on connaît bien l'endroit où elle a grandi, il y avait une ferme en face, donc elle a commencé à boire du lait qui sortait directement du pied des vaches. Et c'est dans le lait du pied des vaches que s'est transmettée la tuberculose. Et donc c'est aussi sûrement comme ça qu'elle a chopé la tuberculose, qu'il l'a emmenée jusqu'en 1977, mais c'est cette tuberculose-là aussi qui l'a emmenée à Saint-Hilaire-du-Touvé, et qui lui a permis de rencontrer son amoureux, qui l'a emmenée dans la Résistance. Donc en fait, c'est ça, c'est une espèce de suite permanente, la vie de Madeleine, et en fait, elle a une telle mémoire forte des événements, qu'elle réussit à tout mettre en connexion. Et c'est ça aussi peut-être qui fait qu'on a plus de facilité à faire la BD, c'est qu'en fait, elle sait connecter tout. Et donc tout est logique, d'une certaine manière. Et donc c'est génial, et donc on ne perd pas le lecteur, en fait, on suit la vie de Madeleine. Sous-titrage Société Radio-Canada